Voici plus d'une décennie que le département de l'Alecoumon en général et le district de Comono en particulier bénéficient des œuvres de Jean-Marie Epouma en sa qualité de sénateur et fils du terroir. Moi je ne peux pas concevoir que j'ai une indemnité et que j'aille vers mes électeurs qui souffrent, que j'aille dire aux électeurs non ça c'est pas à moi de le faire, je ne peux pas vous trouver peut-être 100 francs alors que j'ai peut-être cette possibilité en ce moment-là et de dire attendez ça de l'État qui doit le faire. C'est dans cette vision qu'il a mis sur pied un projet socio-économique en faveur des populations. Je suis une enseignante et je fais partie des personnes choisies par le sénateur Jean-Marie Epouma pour former cet élève dans le village. Nous étions payés tous les mois sans aucun retard, c'est une initiative que je tiens ici à saluer. Grâce au sénateur Jean-Marie Epouma, j'ai été éligible à un microcrédit qui m'a permis de produire 40 sacs d'arachides que j'ai vendus. Hormis les arachides, je vends aussi du manioc. Ce sont des activités qui m'ont permis de construire cette maison. Je suis très contente de cette enveloppe que nous a remis le sénateur Jean-Marie Epouma. C'est une aide qui nous permettra de commencer une activité génératrice de revenus. C'est un homme qui se soucie des habitants de son village. Il nous a toujours aidés et continue de le faire. Pour témoigner leur gratitude et resserrer les liens entre elles et leurs représentants au Sénat, les femmes de Komono se sont constituées en association dénommée Dynamique des femmes de Komono, DEFK en sigle. Ensemble avec la population de Komono, ces dernières ont toujours réservé un accueil triomphal au sénateur Jean-Marie Epouma. Le Pouma, Le Pouma, Le Pouma, Le Pouma. A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, ces femmes, à l'instar des femmes des autres coins de la République, ne sont pas restées au marge de cette célébration. Elles ont organisé une marche sur toutes les principales acteurs de Komono, une façon pour elles de saluer le combat que mène la femme congolaise pour son émancipation. Nous sommes ici pour célébrer la Journée internationale de la femme. Je remercie le sénateur Jean-Marie Epouma qui nous a donné la possibilité de commémorer avec faste cette fête du 8 mars. Que Dieu nous protège tous. De par cette mobilisation, l'on peut comprendre que le cordon umbilical entre le sénateur Jean-Marie Epouma et sa base est plus que jamais soudé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501